L'armée tchadienne sonne la victoire dans son combat face aux rebelles du front pour l'alternance et la concorde au tchad. Le FACT menait une offensive depuis la mi-avril le long de la frontière avec le Niger, à environ 300 km au nord de la capitale, Enjamena. Nous avons, comme je vous l'ai dit, mis en débandade ces terroristes, certains de leurs chefs qui sont tombés sur le combat, certains qui sont en poursuite, nous sommes en train de les poursuivre, certains ont eu la chance de rentrer en Libye. Pour l'instant, le chef d'état-major général des armées est sur le terrain. Les forces de défense et de sécurité sont en situation de ratissage. J'accuse la Libye, mais je n'accuse pas un État libyen parce que je sais qu'il n'y a pas un État libyen en Libye. S'il y avait un État, je pourrais accuser un État libyen. Mais il n'y a pas un État libyen. Basé depuis sa création en 2016 dans le sud de la Libye, le groupe rebelle du FACT avait lancé une offensive dans le sud du Tchad le 11 avril, jour de l'élection présidentielle, avant de réapparaître quelques semaines plus tard dans le Canem. C'est dans cette région désertique que le président Déby avait été tué au front, laissant le champ libre à son fils Mahamat Idriss Déby, à la tête depuis du nouveau pouvoir militaire.